Hello, hello ! Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Aaron Walker et de son livre que j'ai eu dédicacé d'ailleurs. Lorsque je suis allé aux Etats-Unis, il était conférencier, du coup j'en ai profité. Et en fait, il y a cinq points que j'aimerais traiter avec vous qui va vous faire réfléchir, j'espère, autant que moi ça m'a fait réfléchir. Évidemment, c'est même pas un résumé, c'est vraiment cinq points que j'ai décidé de prendre et de vous partager. Si vous voulez vous procurer le livre, je vous mets le lien en description. Alors, juste le livre, c'est quoi le concept ? C'est « View from the top ». L'idée, c'est qu'il a la soixantaine aujourd'hui, je crois. Il est arrivé un peu au sommet de son parcours entrepreneurial. Il a créé plusieurs business et voilà, je pense qu'il est facilement millionnaire. Et l'idée pour lui, c'est de nous montrer d'en haut ce qui se passe pour que nous qui sommes plus bas, nous sachions ce qui nous attend dans notre parcours entrepreneurial. Comme lui, il est déjà plus loin, c'est comme s'il nous passait un coup de fil et il nous disait là, il faut faire attention, là, il faut faire attention, là, il ne faut pas passer par là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est l'un des meilleurs livres business que j'ai lu ces derniers temps. Cinq points que j'aimerais vous partager. Le premier point, c'est l'emphase qu'il met sur le travail. Lui, il a énormément travaillé et pendant mon voyage aux États-Unis, je l'ai vu. Ce n'est pas du mytho. Les Américains travaillent énormément, qui ont deux, trois jobs. Je trouve ça dingue. Et il n'y a pas de secret. Si on veut vraiment réussir, il faut travailler. Alors, on n'est pas obligé de travailler 70 heures par semaine, toutes les semaines, pendant trois ans pour développer un truc. Chacun son style. Si vous préférez développer sur cinq ans, dix ans, vingt ans, vous n'êtes pas obligé de courir un sprint. Mais en tout cas, il dit que pour réussir, il faut travailler. Il nous rappelle la règle des 10 000 heures. À moins d'avoir travaillé 10 000 heures sur quelque chose, on ne le maîtrise pas. Donc, pas de overnight success. Il n'y a pas de réussite comme ça du jour au lendemain. Il faut travailler. Deuxième chose, il nous appelle à l'humilité. L'humilité, il dit un truc qui m'a beaucoup touché. C'est qu'on ne valorise pas une personne à travers sa réussite financière ou entrepreneuriale. Et moi, ça m'a beaucoup touché parce que je commençais un tout petit peu à avoir ce truc-là. qui est que, bon, voilà, j'ai une communauté, j'ai un business qui tourne. Et puis, bon, les entrepreneurs débutants, voilà, moi, je suis meilleur qu'eux. Et je pense que c'est un réel danger. Et je suis même content. Je suis content que ma croissance, elle soit comme ça et pas comme ça parce que je pense que j'aurais pu prendre la grosse tête. Donc, il nous rappelle que la valeur d'une personne, ce n'est pas basé sur sa réussite. Si je prends le cas de ma mère, par exemple, veuve avec deux enfants, elle est venue en France malade. Elle s'est mariée, elle m'a eu juste pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. C'est admirable. Et bien, pourtant, elle a eu des grosses dettes dans sa vie. Et les dernières années de sa vie, elle a même réussi à économiser de l'argent et à me donner ça en héritage. Donc, pour moi, c'est une réussite énorme. C'est une réussite énorme, OK ? Ce n'est pas parce qu'on a un milliard dans son compte bancaire qu'on a plus réussi. Un exemple, et puis je sais que ça peut choquer certaines personnes. Tant pis, je prends le risque, mais ne le prenez pas personnellement. Elon Musk, est-ce qu'il a réussi ? Ben voilà, c'est quelqu'un qui a complètement négligé sa famille, qui a, par négligence, il en est arrivé à divorcer. Il s'est même remarié avec quelqu'un avec qui il a divorcé. Et pour moi, ce n'est pas un exemple à suivre. OK, la Russie, il peut être millionnaire à envoyer des fusées sur Mars. Ça ne me touche pas plus que ça parce que c'est très bien ce qu'il fait. Ça peut même m'aider dans mon business avec Paypal, Tesla et tout ça. C'est très bien, mais ce n'est pas quelqu'un que j'admire d'un point de vue humain. Donc, restons humbles et ne valorisons pas. Autant ne jugeons pas ceux qui sont débutants et ne survalorisons pas ceux qui, pour nous, ont l'impression d'être des demi-dieux. D'accord ? Donc, l'humilité. Troisième chose, c'est cette règle qu'il faut demander, demander. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé au point où moi-même, je lui ai demandé de travailler avec moi. Je voulais lui vendre une prestation. Je lui ai même fait une proposition commerciale. Il m'a dit qu'il y réfléchissait et il dit que quand quelqu'un vous dit non aujourd'hui, c'est un non aujourd'hui. Ce n'est pas un non demain. Il ne vous dit pas non pour les cinq prochaines années. Il vous dit non aujourd'hui. Et quelquefois, on me prospecte régulièrement. Il y a une entreprise qui m'appelle et puis je dis non et elle me rappelle, elle me rappelle. Bah, quelquefois, je le reconsidère. Et ça m'a aussi permis de ne moins avoir peur, de moins avoir peur de faire face à des refus. Parce que pour lui, c'est juste normal. Demander, c'est normal. Et on ne peut pas recevoir quelquefois si on ne demande pas. Donc, c'est tout bête. Mais parce qu'humainement, on n'aime pas se prendre des vents, c'est important comme rappel. Quatrième point qu'il souligne, c'est les groupes mastermind. Alors, il prend référence dans la Bible. Il y a beaucoup de références bibliques et étant chrétien, ça m'a beaucoup touché. Il prend un verset qui est dans Proverbe, chapitre 27, verset 17. C'est la Bible, en version 2.0. Et ce verset-là, il dit, le fer s'aiguise par le fer. Et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Le fer s'aiguise par le fer. En gros, ce que je comprends, par exemple, quand on fabrique une épée, ce n'est pas un truc que je fais tous les jours, mais on ne prend pas un coussin pour aiguiser notre épée. On prend du fer. Et en fait, c'est l'image qu'il utilise dans la vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur. D'ailleurs, il a monté un business autour de groupe mastermind. Et il dit que si on veut grandir en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir d'autres entrepreneurs avec qui se confronter et se frotter. Pas au sens dispute, mais progresser avec les autres. Sinon, tu ne peux pas progresser tout seul. Une épée ne peut pas s'aiguiser seule. Et son parenthèse, mais il a lancé un business. Je pense que selon mon estimation, il a un business presque autour du 2 000 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, rien qu'avec des masterminds, des groupes masterminds, de rassembler. Alors lui, son business model, c'est de rassembler 10 personnes à distance toutes les semaines pendant une heure pour discuter de business, famille, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Je vous mettrai le lien. Allez voir. Pour tout vous dire, je cherche à rejoindre son mastermind, mais c'est quand même un certain prix. Cinquième point et dernier point, c'est l'importance de la famille. Il dit, voilà, ce que vous ne voulez pas, c'est une fois la retraite à 60 ans, 70 ans, rentrer avec plein d'argent et vous dire, tu ne reconnais pas ta famille. Tu n'as pas eu de relation avec tes enfants, avec ton épouse. Et je trouve que ces paroles de sagesse, c'est très important. Pour moi, c'est un peu comme un grand frère entrepreneur, entrepreneur, un mentor, quoi, qui nous fait part de choses qu'on ne va pas forcément expérimenter maintenant dans notre aventure. Mais maintenant qu'il nous en a parlé, et je ne vous spoil pas, il y a une anecdote très forte aussi, qui vit, voilà, un truc humain qui vit, qui est très fort. Et ça nous permet de nous dire, ok, il faut que je reste à ma place, il faut que je sois humble, et il faut que je fasse attention aussi aux obstacles qui vont arriver. Mais comme il m'a prévenu qu'il y avait ces obstacles-là, eh bien, j'ai un peu plus de marge pour tourner le volant, parce que je le vois au loin. Alors que si vous n'avez pas lu ce livre, alors il n'y a pas que ce livre, eh bien, vous pouvez être surpris par des épreuves et vous faire voir. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un livre que je recommande. Donc, si vous êtes intéressé et que vous comprenez l'anglais, c'est vraiment un formidable livre. Procurez-le vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada